Coucou, alors aujourd'hui on va faire la déco d'un pinceau, j'ai vu passer ça sur Pinterest je me suis dit c'est trop mignon et j'avais très très envie de le faire donc quand je suis passée chez Action j'ai pris un pinceau, voilà, un large comme ça pour le décorer et tout mais entre temps on est passée chez Noz et j'ai vu celui-ci il est quand même bien plus adapté pour ce que je veux faire, voilà, pour une déco de Noël celui-là il était doré et rouge, nickel, donc voilà, ah oui j'ai ça aussi on va faire la déco juste après, je voulais vous parler de ça, je ne vais pas vous faire une vidéo pour ça c'est une déco, c'est une petite déco toute bête, ah ça se décolle, toute bête, toute bête c'est sur un bâton de glace, voilà, j'ai mis un morceau de ficelle pour accrocher dans le sapin et un morceau de dentelle, un petit nœud en tulle que j'ai fait avec le tulle, voilà et juste coller un morceau de dentelle et un petit mot découpé dans un papier doré et je trouve que c'est pas grand chose, mais que ça fait super mignon, voilà, ça fait des petits, on peut faire des petits rajouts sur des décos, sur des, sur tout ce qu'on veut, on peut mettre ça dans le sapin, on peut accrocher ça aux portes enfin, je trouvais ça mignon, c'est tout bête, mais c'est tout mignon, donc j'allais pas vous faire une vidéo juste pour ça ça aurait été un petit peu exagéré, mais voilà, donc je vais prendre ce pinceau-là à la place de prendre celui-là vous auriez fait la même chose, et il faut que je prenne un petit bout de fourrure, voilà alors, ou vous découpez la fourrure qu'il y avait chez Action, là, il y a quelques temps ou alors du coton, mais moi, là, j'ai de la jolie moumoute, là, donc on va faire ça donc je découpe à la taille, j'essaye, voilà, je vais venir le coller ici, à la limite, moi, ici non, un peu plus haut, quand même, je vais venir la coller là, il va vous falloir aussi des petits yeux qu'on trouve chez Action, ceux-là, j'espère qu'il y en aura encore au moment où vous verrez la vidéo donc ça, je vais le coller là, allez, hop, c'est parti, je mets la colle chaude et j'applique ma petite fourrure, voilà je vais essayer de la remettre bien sur les rebords, je vais mettre un petit peu de colle sur les rebords voilà ici et ici voilà donc ça donne ça ensuite, alors, vous prenez une petite perle ou vous prenez là, c'est un petit pompon, déjà tout fait donc on va venir le coller ici, dans les poils voilà voilà, je vais le mettre ici donc là, mon moumoute, là, il faudrait qu'elle retombe un peu, voilà et on va mettre des petits yeux on va faire un petit gnome alors je ne sais pas si j'en mets des tout petits, des yeux ou des plus gros j'hésite, j'hésite bon, je n'ai pas fait d'essai avant, quand même voilà, je vais en mettre des gros, enfin des moyens voilà, des moyens donc deux petits yeux c'est des petits yeux qui bougent là, de chez Action alors c'est tout bête les yeux, je vais les coller, hop proche du nez voilà alors, il ne veut pas coller tu ne veux pas coller, pourquoi tu ne veux pas coller oui, je vais j'insiste voilà un autre de l'autre côté voilà, hop déjà là, je trouve que c'est rigolo donc les deux petits yeux après on va mettre des petits décors donc j'ai du hou là je pense que je vais le mettre ici ouais, ça fait pas mal la petite touche de hou et peut-être que je vais refaire un petit nœud en-dessus comme j'avais fait ici là mais je vais le mettre je vais le mettre autour du manche du pinceau mais ceux-là, du coup, vous pouvez les peindre ceux de chez Action, ils sont en bois brut donc c'est nickel allez, hop j'attache autour du pinceau ici je fais ma bouclette et après je vais rectifier la hauteur du tulle oh ouais, ça complète bien j'avais de la colle sur les doigts j'en ai mis dans le tulle je l'enlève voilà je vais couper celui-ci à la même hauteur que l'autre donc ça nous donne une petite tête comme ça voilà et j'avais des petites étoiles donc je vais mettre des petites étoiles par-ci, par-là pour pour compléter la déco de ce pinceau j'avais découpé toute une bande j'en ai pas besoin de beaucoup vous savez, c'est un rouleau comme ça c'est que des étoiles dorées alors c'est parfait pour ce qu'on veut faire hop, ça ne veut pas couper voilà donc je vais venir mettre une étoile au milieu de mon petit nœud voilà et ensuite je vais en coller par-ci, par-là le long du le long du manche je vais en découper encore deux, trois l'avantage avec les pinceaux c'est qu'il y a un trou au niveau du au niveau du manche donc on peut passer on peut passer une petite cordelette et après on peut l'accrocher où on veut sur sur les poignées de porte comme je le dis souvent un peu partout il me reste un autre où est-ce que je vais la mettre allez, on va la mettre là quand même voilà après, moi je vais prendre de la corde et je vais venir mettre dans le trou pour pouvoir faire une attache allez, hop voilà peut-être que je vais mettre un point de colle pour que ça reste bien en haut parce que sinon ça va bouger voilà je vais essayer de le mettre correctement voilà c'est chaud bien entendu voilà l'étoile du coup celle qui me restait j'aurais dû la mettre tout en haut là tant pis au moment que je mette la perle allez hop je vais mettre la perle voilà un peu de colle comme ça ça va cacher justement les traces de colle voilà tac je le maintiens un peu pour que ça tienne et ça vous fait oh là il y a plein de fils de colle il faut que je les enlève hop voilà je vais faire un petit nœud pas trop pas trop grande la cordelette non plus voilà tac voilà comme ça on a ça ça n'a rien à faire en plus ça vous avez le bout pour accrocher et vous avez le pinceau pour décorer la maison je trouve que c'est pas mal les poils là et tout c'est enfin c'est une drôle d'idée on pourrait presque les tailler en pointe mais j'ai pas trop envie en fait voilà ça reste ça reste simple voilà sur ce je vous laisse j'espère que ça vous plaît ça change un petit peu des décos habituels pour si vous avez des hommes bricoleurs à la maison bah voilà piquer leur leur pinceau je vous fais des bisous je vous laisse et je vous dis à très vite dans une autre vidéo je vous fais des bisous – Sous-titrage FR 2021